Autre fait d'actualité, c'est le bilan à mi-parcours de la mandature de l'RDC à l'Union africaine, qualifié de positif par les coordonnateurs du panel d'accompagnement du président de la République à l'Union africaine. D'après les professeurs Alphonse Ntoumba-Louaba, l'RDC est devenu la solution aux problèmes des autres pays africains. Bilan dressé lors du briefing conjoint tenu mercredi dans la soirée avec le porte-parole du gouvernement congolais. Le pays est sorti de son effacement. Les pays souffraient de l'éclipse sur le plan régional et international. La dernière grande conférence, c'est quand même 1967, avec la cité de l'Union africaine, l'échangeur et tout ça. Et maintenant, les pays ont une grande visibilité sur la scène internationale, sur l'échiquier mondial. On doit être fiers. On parle de l'ARDC en bien. On commence à parler de l'ARDC en bien et j'apprécie votre contribution à ce changement de narratif. Alors que l'ARDC était toujours objet, était toujours méprisé. Mais vous avez vu, il y a eu un conseil de sécurité où l'ARDC faisait partie de la solution. L'ARDC qui est allée dire ce qu'elle a fait pour les trois pays dont je parlais, alors que jusque-là, l'ARDC était toujours considérée comme un grand pays malade. Je voudrais vous annoncer aussi, pour ne pas être long, que nous commençons à apparaître même dans le personnel de l'Union africaine. Sur concours, il y a notre compatriote qui vient de gagner le poste des directrices ou directeurs, comme vous voulez, en ressources humaines de l'Union africaine. Donc l'ARDC est de retour. Mais là, il faut compter avec l'ARDC. On ne sait rien faire sans l'ARDC.